bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous parler d'abandonware france un site internet bien connu des retrogamers et c'est donc toute une panoplie de jeux abandonnés par leur éditeur que vous pouvez télécharger du coup légalement et gratuitement mais vous pouvez bien entendu soutenir le site bien entendu nous voyons ici 20 jeux qui ont été mis récemment en ligne never with a nice 2 d'oremi la mer qui du animal quest verser 3 le testament etc baldergate 2 shadows of an qui a de 2000 bref il y a pas mal de jeux sur ce site il y a des jeux que l'on peut télécharger avec son disquette avec son cd cd disquette avec son mac etc alors sachez qu'il ya moyen de trouver des solutions sur ce site et quand vous voyez ce logo abandonnés dehors c'est un jeu qui était épinglé par le site comme étant un magnifique jeu dans son genre bref vous trouverez votre bonheur et comme vous le voyez ici on peut personnaliser sa recherche pour trouver le jeu qui nous convient pas si je vous parle d'abandonware france c'est notamment pour vous présenter le site que j'ai fait très succinctement un aller dans le descriptif de la vidéo pour trouver le lien afin d'aller sur ce site si vous ne le connaissez pas c'est une mine d'or je vais vous vous parler d'un livre qui est disponible sur le site et téléchargeable gratuitement c'est le livre à serrer la disquette numéro 2 une rétrospective subjective mais fidèle à deux jeux pour micro ordinateur de 1977 à 1997 par aujourd'hui le webmaster du site 1997-1967 pour un septembre au cours des quels la micro informatique domestique est passé des commodeurs pet au pc avec processeur pentium insérer la disquette numéro des relats cette période mouvementée mais passionnante sur apple 2 expect comme commodeur 64 pc cpc amiga atari st et bien d'autres pour ce qui est de l'ouvrage en lui-même accessible aussi bien aux neophytes qu'aux vétérans des micros alors on a les dimensions du livre sachez qu'il fait 511 pages plus de 1200 captures d'écran 65 biographies concepteurs de programmeurs célèbres sans biographie de compagnie et d'équipe de développement une biographie webographie complète pour approfondir le sujet alors à quoi parle de l'auteur wadji est administrateur de voie de nouer france depuis 2010 véritable archéologue micro ludique il peut rassembler un maximum d'informations en consultant magazine et journaux spécialisés en surfant sur le web et en usant de son expérience personnelle parce qu'il ne passe pas un temps déraisonnable sur des sites de jeux vidéo il passe un temps déraisonnable sur des sites musicaux alors sachez qu'on peut télécharger le livre au format pdf gratuitement mais on ne peut pas en faire une utilisation comme excel bien entendu et je vais faire un tour très succinct de ce pdf parce que comme j'ai dit il a 512 pages afin de vous montrer ce qui nous recèle donc voilà nous sommes sur le pdf en question wadji ainsi que la disquette numéro 2 une rétrospective subjective et fidèle des jeux pour micro ordinateurs de 1977 à 1997 Nous avons bien sûr la table des matières en effet c'est une autre histoire qui retrace l'histoire en fait des baux ordinateurs de 1977 à 1946 pour la première partie puis l'émail du réseau c'est de 1987 à 1990 puis sur le périphérique de 1991 à 1992 charroir et frévoir l'émail du réseau deuxième partie de 1995 à 1996 sur le périphérique troisième partie de 1997 à 1998 alors on a l'émail du réseau troisième partie et maintenant point d'interrogation mise en boîte la boîte à outils personnalités compagnie et studio revue de presse et biographie alors nous avons un peu l'historique je passe cela parce que ça peut trop loin lire pour la vidéo après comme je l'ai dit vous pouvez bien sûr télécharger le pdf afin de le lire à votre aise au niveau de la rétrospective on commence de 1967 à 1982 avec la présentation des ordinateurs d'époque comme le apple 2 le trs 80 l'atterie 400 800 le zx 80 le zx spectrum le pc 8801 et 9801 les formats d'époque donc cassettes disquettes les jeux d'action pour la période située entre 1978 et 1982 donc nous avons space invaders galaxion monaco grand prix c'est vrai craque spirit et sacroiseur box autobahn et tout particulièrement gorgon qui s'écoulera à 23 mille exemplaires en un an on a des screenshots de jeu c'est plutôt cool pour se rappeler de bons souvenirs moi j'étais trop jeune pour avoir connu cette époque là je suis né en 1977 justement donc en 82 j'avais juste 5 ans les jeux d'aventure sur la même période qui était uniquement textuelle au tout début nous avons zork sur apple 2 nous avons aventure land sur trs 80 deadline sur apple 2 ensuite il devint graphique avec mysterious sur apple 2 timezone sur apple 2 the origan trail sur atari 400 les jeux de rôle bien entendu tiré de donjon et dragon la référence en la matière bref les jeux de rôles sont très vite arrivé sur les micro ordinateurs parce que c'était un support qui permettait de mettre en avant ces fameux jeux de rôle via les jeux vidéo et de faire connaître ce monde fantastique ou orques gobelins, barbares, nains, pullulaient. On notera notamment donjon campagne sur apple 2, bennett apple manor, donjon quest, akalvel nabet, ultima wizardry. Les jeux de réflexion bien sûr puisque les micro ordinateurs sont des machines qui permettent des jeux assez cérébrales finalement les jeux d'aventure, les jeux de réflexion, les jeux de rôle contrairement aux jeux consoles qui étaient plus arcade nous avons carrément des jeux de réflexion qui intéresseront tout à chacun et notamment les jeux de sociétés tels que les jeux d'échecs microchise sur apple 2, sargon sur trs 80, soccer ban sur pc 88 qui n'est pas un jeu d'échecs comme vous l'aurez compris. Les jeux de simulation que ce soit simulation d'avion, piloter un avion donc ou simulation d'être entrepreneur d'une entreprise par exemple ont aussi très vite pris parti pour les micro ordinateurs qui aimaient bien ce genre de jeu justement moi j'aimais bien les jeux de simulation comme fly simulator que je n'ai pas connu sur trs 80, render zone sur apple 2, stratégie et exploration comme galactic empire c'est trs 80, président elec sur apple 2, chaterade alliance sur apple 2, cartel et crustor sur apple 2, football manager, crash, kumball et chum sur apple 2, je n'ai pas connu ces jeux là. Alors les war games et les jeux de stratégie tactique c'était évidemment très succinct à l'époque très spartiate c'est le cas de dire mais bon c'est la technologie des machines qui voulaient ça alors j'avais tanky sur apple 2 que j'ai pas connu, torped of fire et opération apocalypse tous les deux sur apple 2 aussi alors on peut citer plein d'autres jeux bien entendu maintenant on passe à une autre période de 1983 à 1984 pourquoi une seule année bonne question alors évidemment je passe toute la lecture parce que ce serait trop long pour une vidéo youtube qui parle des machines qui se sortit à l'époque voilà pourquoi on parle de 1983 à 1984 parce qu'on passe à d'autres modèles de machines tels que le fameux commodore 64 bien entendu le macintosh avec son fameux motorola 68000 qui avait 128 k de mémoire et qui utilisait ce genre de disquette que j'ai connu sur amiga le mo5 le m6 le fameux ordinateur japonais qui est vraiment très bien pour un 8 byte franchement d'en faire la machine pour l'époque a évidemment du coup on voit que les jeux sont plus beaux sont plus jolis parce que les machines sont tout simplement plus puissante et que les programmeurs ben ils ont fait leur danse les machines d'avant dont du coup ils savent produire des jeux plus beaux sur des machines plus puissante nous avons le fameux l'autre une heure sera plus deux au niveau des jeux d'action drôle c'est un peu deux une possible mission sur un peu deux bruce lee sur un peu deux que j'ai bien connu ce cas comme cpc conan sur un peu de ce qui fait que sur un corps bbc d'expectrum on a notamment maniaque mineur jet set woody wanted bounty mode jet pack et son off blagueur et dragueur sur pc alors nous avons ici quelques classiques à bomber man a sorti sur mxx à la base attic attaque sur des spectre comme sabre vol sur des spectre comme que j'ai bien connu sur l'ascam cpc claire l'or sur des spectre comme que j'ai bien connu sur l'ascam cpc blague et d'or sur enrique atmos que j'ai bien connu sur l'ascam cpc et blue max que je n'ai pas connu qui est sorti sur commodore 64 quoi alors aussi d'autres jeux un cosplay d'une terre défendeurs comme zone zackson j'en passe et des meilleurs nous sommes à la page 35 maintenant nous passons à l'onglet aventure avec toujours des jeux textuels et de plus en plus nous allons évidemment sur des jeux d'aventures graphiques comme mascarade sur apple 2 eureka sur commandeur 64 the hobbits sur commandeur 64 paranaï 451 apple 2 un superbe livre je vous le conseille je ne connais pas le jeu vidéo mais le livre il est vraiment comme ça je vous le conseille murder on the zindermuff sur adri 400 the dark crystal sur apple 2 elle a donc je sens vraiment sur un jeu typé graphique et textuelle simultanément king quest sur apple 2 le premier jeu de ma compagne paranoïaque sur apple 2 le diamant de l'île moodyte sur auric atmos alors évidemment les jeux de rôle opération the black ops rogue les jeux de réflexion tels que le fameux bulldog dash commandeur 64 mais aussi harkone sur apple 2 et zenji sur commandeur 64 les jeux de simulation comme flash simulator 2 sur le flashster etiquette et ça les jeux de sport je ne pense pas qu'on a déjà évoqué les jeux de sport alors il y en a quelques-uns remarquables ici international soccer sur commandeur 64 matchday sur des spectrums on 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 sur un plus deux micro league baseball sur un plus deux tournements de golf sur commandeur 64 puis spot 2 sur commandeur 64 j'ai zappé quelques pages mais nous voici en 1985 et 1986 j'ai zappé quelques pages vous avez compris le principe on voit différents genres de jeu et les jeux les plus connus d'époque mais nous passons maintenant à 1985 et 1986 pour découvrir d'autres machines notamment le fameux ashram cpc c'était le jour et la nuit grâce au support de l'exemple 464 mon tout premier ordinateur que j'ai eu à 9 ans c'était l'ordinateur familial on me l'a pas offert l'ordinateur vous pouvez d'ailleurs voir une vidéo qui concerne mes souvenirs d'enfance de l'ashram cpc ça avait ce genre de disquette assez spécifique à l'ashram cpc c'est le seul ordinateur qui utilisait ce genre de disquette et franchement quand on a eu un lecteur externe à ou à l'ashram cpc 464 c'était le jour et la nuit grâce au support disquette ensuite on a eu à 6 128 que nous avons trouvé dans une brocante pour pièces on a eu pour trois fois rien et en fait c'était juste sa courroie remplacée c'est évidemment la sortie de l'intérêt st qui avait 512 ko de mémoire c'était énorme la bigamille qui avait 256 ko de mémoire mais qui est extensible à 8 megabits c'est énorme vous imaginez que ils avaient pensé en 1985 à sortir un ordinateur qui pouvait avoir jusqu'à 8 mo de ram c'est juste énorme du coup on arrive au jeu d'action et là forcément j'en connais plus puisque c'est ma période à moi c'est quand c'est la période j'ai découvert les jeux vidéo à partir de 1986 sur ashram cpc à savoir saboteur moi j'ai toujours préféré de deux à saboteur 1 alors dundar suzé spectrum billy la vendue sur ashram cpc lui je ne l'avais pas par contre sorcerer plus que j'ai bien eu codron aussi et codron 2 sur ashram cpc j'adorais codron 2 j'ai passé des heures folles je n'ai jamais fini ce jeu par contre tross que je ne connais pas c'est commandeur 64 le 5 et max sur un mois 5 que j'ai bien connu sur ashram cpc j'ai d'ailleurs une vidéo concernant ce jeu de castle sur mac chaudé sur zee spectrum que je connais que je ne connais pas alien which que je ne connais pas movie sur zee spectrum je pense que c'est deux mots alien which il me semble que je l'ai connu sur ashram cpc mais j'en suis pas sûr movie ça me dit rien par contre alors j'avance un peu pour montrer l'évolution des jeux d'aventure et là il y a vraiment une réelle évolution par rapport à avant avec 8 des nes ce sera plus de zepoud et pour white time d'as time auto morto que je n'ai pas connu déjà vu que je n'ai pas connu murder or the mississippi non plus je faux protocol ce commandeur 64 hacker hacker 2 qui dit une de le dit work in the world in carmen san diego ou est passé le carmen san diego je n'ai pas connu la version apple 2 mais je l'ai connu sur amigas king quest 3 que je n'ai pas connu et squists zombies que j'ai bien connu sur la scram cpc sapiens aussi sur la scram cpc là c'est la version 1 mois 5 scama mon tout premier jeu d'aventure sur la scram cpc les passagers du vent que je n'ai pas eu à l'époque mais qui est magnifique le crime du parking sur apple 2 et dans le meurtre que je ne connais pas meurtre à grande vitesse que j'ai bien connu ainsi que la faire veracruz toujours sur la scram cpc à la page 75 du bouquin nous arrivons à un moment historique dans le monde du jeu vidéo qui s'appelle au niveau du chapitre l'émail du réseau vous l'aurez certainement compris ou non c'est à dire les balbutiements du téléchargement de jeu et oui ça date de cette époque là on téléchargeait entre 37 et 75 octets par seconde nous arrivons à la période de 1987 1988 avec des jeux comme Robocop, Pacmania, Arkanoid que j'ai adoré sur la scram cpc et que j'ai redécouvert sur Amiga j'ai découvert le premier sur la scram cpc et le deuxième sur Amiga le fameux barbarian sur la scram cpc j'ai fait un documentaire sur ma chaîne n'hésitez pas à suivre la fiche pour voir le documentaire sur ce jeu qui retrace toute l'histoire de barbarians Ultimate Warrior comment il a été conçu pourquoi comment ce quelle machine et tout le contexte autour du jeu c'est très intéressant ring of fury que j'ai bien connu cybernoïde xenon le passager du temps j'ai fait le jeu en entier si vous le voulez suivez la fiche pour voir ce jeu sur ashram cpc dans son entièreté je l'ai fait en live avec la soluce je me suis quand même aidé de la soluce à un moment donné il est vraiment magnifique le manoir de mort de veille que j'ai connu sur Amiga j'ai une anecdote sur ce jeu si vous voulez vous verrez regarder la fiche pour voir cette anecdote et qui explique comment lancor a déjoué une soluce maudite sur ce jeu citons aussi dans les jeux de rôle dungeon master sur atriestime que j'ai connu sur Amiga en jeu de réflexion il y a évidemment battle cheese qui était mythique sur Amiga par contre l'IA n'était pas très forte il y avait moyen de le battre assez facilement mais c'est un très très bon jeu d'échec animé alors j'ai oublié de le préciser mais nous avons aussi des inclaçables des jeux qu'on ne sait pas classer comme robots kazal star saga on bayonne the boundary j'arrive à la période 1989 1990 le jeu de son époque hyper célèbre et pas pour rien et qu'on n'a pas oublié pang notamment qui est tout droit sorti d'arcade d'un grand slayer même chose nord et sud que j'ai bien connu sur Amiga intouchable goldbusters 2 golden axe qui me voient xenon 2 battle squadron des géométiques quoi wind of date blut monnaie c'est comme rock'n'roll saint dragon et ixut alors à pas le dernier rock'n'roll j'ai connu tous les autres batman the movie d'hélicine de bons souvenirs turrican bien sûr excellent souvenir qui a oublié turrican personne je pense à la page 161 nous avons sur les périphériques première partie donc des périphériques un joystick etc si ça vous intéresse allez-y n'hésitez pas à lire tout ça on arrive à la période de 1991 à 1992 qui a vu la sortie de la gx 4000 et des cpc plus notamment des jeux comme terminator 2 par exemple full contact moonstone motorhead and breed progx qui était génial à agonie apidia trois jeux que j'ai eu sur amica 500 plus il y avait énormément de jeux de plateforme à l'époque c'était la grande époque il y avait toki roadland joué mac première chaque croc mais c'est qu'il c'était le début de l'ère de la 3d avec notamment warstein 3d sur pc il y avait des géométiques moquet island 2 kgb qui était génial à croisière pour un cadavre bat 2 que de souvenirs à l'analyse et d'arc est d'un man fascination que j'ai eu sur amica niveau du jeu de stratégie mon tout premier rts d'une d'eux que je n'ai pas connu sur pc mais sur amica vous l'aurez compris alors c'est le début des frais ouais c'est-à-dire des jeux gratuits que son auteur encourage à diffuser librement contrairement aux hardware qui sont des logiciels non gratuit de la diffusion est autorisée mais que l'utilisateur a le devoir moral de payer au bout d'un certain délai l'email du réseau deuxième partie il parle notamment du jeu en réseau dont on relie des ordinateurs l'un à l'autre amica st ou pc de la même pièce afin de jouer comme on disait en l'aune pouvait jouer aussi via un modem c'est à dire que vous pouvez télécharger des jeux avec des débits qui vont atteindre 400 octets à 1,8 ko par seconde selon le modèle j'avais aussi déjà les jeux en ligne à l'époque au début des années 90 nous sommes seulement à la moitié des bouquins et nous voyons l'année 1993-1994 quoi alors là je vais commencer à accélérer parce que sinon la vidéo va durer une heure avec des jeux comme Banshee, Desert Strike, State of Destroy, Stardust, Gradium, disposables héros c'est aussi malheureusement 94 que 20 à la fin de Commodore et donc de l'amica au niveau des jeux d'aventure notre noteront Day of the tentacule dame et max hit the road police quest open saison quest for glory 4 on est déjà au 6e lié sur larry qui est très beau franchement gabriel knige scene of the fatter on commence grâce aux lecteurs cd à voir des jeux en fmv 1 donc en format vidéo tels que minial stranger une d'heures alkinin moon ça vaut la deuxième partie des périphériques à la page 265 car évidemment l'évolution des joystick et autres évolue avec le temps et les machines alors on arrive entre 1995 et 1996 il a sorti évidemment de windows 95 le commencement des jeux réellement 3d tel que virtual faster évidemment le fameux tom raider qui je pense a vraiment mis en avant la 3d à l'époque le célèbre doom like hérétique du club 3d bien entendu quake marathon 2 nous avons bien sûr les chevaliers de baphomet qui arrivent à ce moment là preuve que les point and kick ne sont pas encore démodés heureusement les yeux larry 7 plage of the amazon queen this world 2 space quiz 4 this world bien sûr alors bien sûr la mode fmv continue un fort dans les jeux d'aventure surtout comme dans fantasmagoria gabriel knight in the premier dray dray le fameux destruction derby qu'est ce que j'adorais ce jeu il a mal vieilli mais qu'est ce qu'il était bon à l'époque moi je l'ai connu sur playstation 1 alors sur les périphériques troisième partie qui commence à la page 315 des joystick et clavier du plus en plus perfectionnés réalité virtuelle qui commence à bien évoluer aussi accessoires tels que des guitares ou jouer à des jeux musicaux à la page 318 vous trouverez le chapitre xxxx.exe c'est à dire la partie sulfureuse et micro ordinateurs les skik poker etc que tennach queen skik poker et manuel des jeux un peu plus en taille comme fatal relation ou cobra mission nous arrivons à la période 1997-1998 le fameux resident evolt mon tout premier survival horror que j'ai fait sur playstation one franchement j'ai trop adoré une anecdote sur ce jeu si vous voulez la voir n'hésitez pas à mon avis vous ça va vous amuser ça a été assez sportif de me procurer le jeu en fait vous comprendrez the x file un jeu que ma compagne adore et qui a téléchargé d'ailleurs sur abandonware l'avènement aussi de age empire moi j'ai eu le droit directement vu que j'ai un pc en 2005 les mails du réseau troisième partie qui commence à la page 351 nous avons à la page 354 le chapitre et maintenant depuis un certain nombre d'années le milieu vidéoludique semble vouloir à tout prix faire reconnaître le jeu vidéo comme un art comme s'il était honteux d'être simplement un jeu une activité pourtant on ne peut plus noble est aussi indispensable à l'épanouissement personnel que la culture toutefois pour que le jeu vidéo et le privilège est considéré comme un art il est indispensable que la consultation des oeuvres vidéoludiques du passé soit aisée que leur histoire soit étudiée sérieusement et que l'on évite autant que possible toute forme d'irrespect pour des raisons purement techniques à la page 366 nous avons une mise en boîte donc le conditionnement des jeux dans des boîtes bien entendu vous savoir que les chroniques actes est le premier éditeur qui a agrémenté ses logiciels du jacket et de l'éducation soigner là où ces concurrents se contentaient de dessins médiocres leurs boîtes sont restées visuellement très bonnes de très bonne qualité pardon jusqu'au milieu des années 90 il faut pas oublier qu'à l'époque on achetait un jeu selon la pochette et évidemment selon ce que l'on disait à l'arrière ce qui était censé nous nous mettre en haleine nous donner envie d'acheter le jeu on n'avait pas internet ne savait pas se renseigner sur le jeu et si on voulait savoir on était obligé d'attendre un test du jeu dans un magazine de jeux vidéo et quand on est jeune bas on est pressé donc du coup on achetait le jeu en fonction de la pochette surtout alors c'était parfois le bonheur souvent d'ailleurs et quelques fois malheureusement la désillusion la boîte outils ce chapitre aborde plusieurs aspects fonctionnels et techniques des logiciels ludiques d'antan il est bon de connaître si l'on veut approfondir le sujet certains sont tombés en désuétude d'autres ont perduré comme le bref c'est très technique comme chapitre que je vous laisse le lire à votre aise si vous êtes intéressé piratage et protection bah oui c'était on le sait bien au niveau du piratage à les micro ordinateurs c'était la palme d'or à ce niveau là qui n'a pas eu de jeu pirate à l'époque moi j'en ai eu plein sur ashram cpc sur amiga un avantage des cartouches sur console c'est qu'au niveau des développeurs des éditeurs il était assez bien protégé contrairement aux jeux qui sortait sur micro ordinateur la grande majorité des gens jouaient sur des jeux pirates et du coup bah il y avait un manque à gagner au niveau des éditeurs et surtout des développeurs qui faisait une taff quoi un logiciel de copie sur amiga le plus connu xcopy le jeu mon prince viendra d'une partie très intéressante de ce livre que vous trouverez à la page 382 et qui prend en compte en fait toute une série de jeux qui ont eu des problèmes divers pour sortir le départ d'un membre de l'équipe incontentions entre l'auteur et l'éditeur l'arrivée d'un nouveau système d'exploitation ou d'un nouveau standard des soucis techniques etc etc et c'était intéressant parce que l'on voit par exemple un jeu à renard d'ubisoft alors il a été présenté en février 1988 la première publicité date de décembre 1987 mais il est sorti enfin 1989 soit deux ans après la première publicité c'est énorme comme temps passé quoi nous avons encore plus fort vroom de lancor première présentation mars 88 première publicité février 88 et les sorties en automne 1991 soit quasi trois ans plus tard alors il ya un chapitre dédié aux personnalités iconiques du monde des micro ordinateurs de l'époque que vous trouverez à la page 383 avec à chaque fois une biographie par rapport aux personnages en question entre 1967 et 1995 au niveau de la période de la période de la période Sous-titrage ST' 501 Pour finir cet ouvrage, nous avons droit à la bibliographie, c'est-à-dire toutes les références il a utilisées pour faire cet ouvrage, à savoir au niveau des magazines qu'il a trouvés sur Abandonware Magazine notamment, sur GDW Museum, des pédibris, enfin du livre, c'est-à-dire du PDF. Nous trouvons à la page 517 toutes les sources qu'il a utilisées pour faire cet ouvrage, notamment au niveau des magazines qu'il a trouvés sur Abandonware Magazine, sur CGW Monson, etc. Les sites web qu'il a évidemment consultés, tels que Abandonware France, Le Grédit du Mac, Planet Emulation, Rob Pixel, Alan in the Past, CPC Runet, Phoenix Informatique, Lancore.net, et au niveau des sites anglais, Mobigame, etc. Les livres qu'il a consultés, les meilleurs jeux sur micro-ordinateur, l'enfer des jeux PC, les jeux... Et aussi regarder quelques documentaires audiovisuels pour se documenter afin de faire cet ouvrage qui est vraiment énorme, 522 pages. Alors voilà, c'était une présentation très succincte, vraiment en vitesse VV prime, d'un série nazique numéro 2 d'Abandon France, que vous pouvez télécharger gratuitement aussi dans le descriptif de la vidéo. Alors, comme vous devrez remarquer, je me suis surtaxé sur ce qui était visuel, parce qu'on est sur une vidéo YouTube, donc sur des screenshots de jeux, sur des pochettes de jeux, pas beaucoup sur la lecture, et pourtant c'est un livre en fait, que l'on peut dire en format PDF, mais c'est un livre, un vrai livre, parce que si je le faisais vu qu'il y a 522 pages, la vidéo devrait être tout simplement deux heures faciles. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger, insérer la disquette numéro 2. Merci, vous savez dire ce qui vous donne envie, par rapport à ce que je vous ai montré, et allez-y, franchement, faites-vous plaisir, c'est super bien écrit, vraiment très historique, très concentré sur les époques, à proprement parler de telle année à telle année, les jeux les plus, qui ont marqué son époque, sur quelles machines, les machines qui ont marqué leur époque justement, et c'est génial. Franchement, c'est super bien écrit, c'est super bien fait, en plus, il y a les biographies des personnes qui ont vraiment marqué cette époque-là, cette grande époque de 1977 à 1997, sur les micro-ordinateurs, avec leur biographie, etc., les jeux qu'ils ont conçus, pourquoi ils sont connus, etc., et pourquoi ils ont marqué leur époque. Donc, c'est vraiment super bien fait, je vous conseille de le télécharger, en tout cas, si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce PDF, surtout si vous l'avez téléchargé et lu, dites-moi ce que vous en pensez, et bien sûr, si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous y abonner en activant la petite cloche, pour ne rien gâter de mes prochaines vidéos, et de mes prochaines lives. N'oubliez, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et à la prochaine, sur Passage de VideoTV, c'était Tardius, et je vous dis à bientôt, en live, ou en vidéo, sur ma chaîne. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501